Merci mon cher collègue, je vais passer la parole à madame Cécile Untermayer pour le groupe socialiste. Merci, merci madame la présidente. Bon, simplement rappeler que l'objectif de ce texte finalement c'est d'améliorer ce droit d'alerte, un droit fondamental lié à la citoyenneté, lié au contrôle démocratique. Et vous vous appuyez bien sûr sur les insuffisances de la loi de 2016 tout en reconnaissant le caractère innovant de cette loi qui a posé pour la première fois un statut du lanceur d'alerte avec l'objectif de lui permettre d'agir pour signaler une menace ou un préjudice pour l'intérêt général. Et nous avions beaucoup pensé à cette époque au risque sanitaire ou au risque environnemental. Il a été dit par un des interlocuteurs qu'on avait un problème culturel avec le lanceur d'alerte. C'est vrai que nous l'avons beaucoup rencontré en 2016. Et si le terme de désintéressé et de bonne foi est apparu, c'était précisément pour éviter ce risque qui nous était présenté d'avoir effectivement des démarches qui pouvaient nuire à ce statut. Et je pense pour ma part que le terme de désintéressé ne doit bien sûr pas être limité au caractère financier, mais c'est plutôt de noter l'absence de lien direct et certain entre le fait d'énoncer et la situation personnelle de l'intéressé. Et sous cette explication là, il me semble que nous avons tout intérêt à conserver ce dispositif. En revanche, sur l'obligation de saisine de la hiérarchie, il me semble évidemment que c'est une entrave que les réticences culturelles de l'époque expliquent assez facilement. Alors la difficulté, c'est effectivement d'arriver à un point politique d'équilibre entre les uns et les autres. Je pense également aux entreprises, comme en a parlé Raphaël Guevain. C'est vrai que cette PPL avait été vécue par beaucoup comme un point risqué de régression. Je n'ai pas le bilan de ce texte très récent. En tout cas, la dimension critique qui avait été mise sur ce texte méritera, dans le cadre de l'analyse de cette transposition, d'être étudiée. Alors sur la directive européenne elle-même, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a une directive, on parle de ne pas surtransposer. Et là, curieusement, on voudrait tous surtransposer. Moi, je reste fidèle à mes engagements. J'ai considéré que la directive ne doit pas être surtransposée puisqu'il s'agit là de traiter des problèmes de l'Union. Rien ne nous empêche, dans le droit fil de la loi Sapin 2, d'établir les critiques et les avancées qui sont légitimes. Mais la notion de surtransposition me gêne beaucoup parce que c'est un combat que nous menons depuis plusieurs années. Il me semble que nous devons prendre en considération au niveau de l'Union ces dispositifs-là et au niveau national, améliorer la loi peut-être qui existe, sans pour autant parler de surtransposition. Sur les propositions que vous faites, j'en relève de très intéressantes. Je suis très favorable, effectivement, à étudier l'élargissement aux personnes morales, en particulier aux ENG. Bien sûr, la protection des tiers me paraît également une dimension qui ne nous avait pas échappé, mais qui nous paraissait difficile de mettre en place tout de suite. Et il me semble que le bilan depuis 2016 oblige à avoir une réflexion sur la protection des tiers. Donc, inclusion, bien sûr, des personnes morales. Et puis, peut-être aussi sur le défenseur des droits, lui donner les vrais moyens de sa politique. Ça nous paraît tout à fait essentiel. Moi, je voulais saluer donc la temporalité parce qu'on s'y prend toujours trop tard. Je trouve que c'est une très bonne initiative que de nous avoir amené à réfléchir sur ce texte. Et au fil de son examen, nous apporterons, oui ou non, notre accord sur certains articles. Mais en tout cas, sachez que notre groupe salue cette initiative et regarde avec beaucoup d'intérêt l'évolution de ce texte. Je vous remercie.